Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Beaucoup de loges maçonniques en Belgique et particulièrement en Belgique romane ont été fondées au 18e siècle et donc atteignent aujourd'hui 200, 225, 250 années d'existence. Au cours de notre émission de ce soir, nous allons parler d'une loge de Wallonie, la loge de Tournai. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Sous-titrage MFP. Alors pour évoquer l'histoire de la franc-maçonnerie à Tournai, j'ai bien entendu invité une personnalité autorisée à parler de Tournai, de la maçonnerie à Tournai en la personne d'Adolphe Adolphe. Je voudrais dire aussi que vous avez été grand maître du Grand Orient de Belgique entre 1999 et 2001-2002. Vous êtes tournésien. Vous avez participé à la confection et à l'élaboration de cet ouvrage que j'ai sous les yeux et qui s'intitule « Visage au pluriel de la franc-maçonnerie à Tournai », ouvrage publié à Mémogramme. Alors, je le disais d'entrée de jeu, beaucoup de loges wallonnes ont été fondées au XVIIIe siècle. C'est le cas de la loge du Grand Orient de Belgique à Tournai. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas participé à la conception de l'ouvrage. Donc, c'est parce qu'un certain nombre de personnes m'ont demandé de représenter l'atelier aujourd'hui. Donc, je n'ai pas participé à cette ouvrage. Mais donc, à Tournai, la loge a débuté en 1765, a été fondée en 1765 et elle s'est arrêtée, si on veut, de travailler en 1865. Et alors... Donc, juste un siècle. Juste un siècle. Et ce n'est pas fréquent, ça, qu'une loge s'arrête de travailler dans l'histoire de la vie maçonnique en Belgique. En général, bon, les événements politiques, la Révolution, l'édit de Joseph II, etc., mettent un frein aux activités maçonniques. Mais à Tournai, c'est à l'intérieur de la loge que des freins ont été placés en quelque sorte. Oui, et on ne connaît pas bien les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Un certain nombre de frères ont continué à faire partie des loges à Caen, notamment, à Mons, bien entendu, et dans d'autres villes de Belgique, à Bruxelles, notamment aussi. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas la raison et les historiens cherchent encore les raisons. Ça doit être une question d'hommes qui ne s'entendait pas très bien. Et donc, pendant 41 ans, pas de vie maçonnique à Tournai. Sauf pour ceux qui allaient à Mons ou ailleurs, oui. C'est certain. Et puis, un beau jour, en 1906, les activités reprennent. C'est donc qu'il y a des membres des Frères Réunis de Tournai qui se mettent ensemble en se disant « Il faut relever les colonnes, il faut faire revivre ». Absolument. Une trentaine qui décident de se réunir et de former une loge. Et c'est celle-là qui fonctionne toujours actuellement relativement bien, puisqu'elle croit et prospère de plus en plus. Et que, par exemple, moi, j'ai été élu grand maître un peu parce que c'était un peu la culture de cette loge de Tournai qui est venue, qui émanait de moi, quoi. — Et au cours de cette année 2007, je pense que la loge de Tournai va essayer de faire connaître la maçonnerie et à organiser un cycle de conférences. — C'est ça. — Pendant plusieurs mois, les tournésiens et les gens des environs, même les bruxellois, s'ils le souhaitent, pourront aller écouter des conférences sur la réalité maçonnique en général ou sur la réalité maçonnique tournésienne en particulier. — C'est ça. C'est ça. Donc on a décidé de faire une petite extériorisation qui se fait par l'histoire, parce que c'est la meilleure façon de faire connaître quelque chose par l'histoire. C'était le but des personnalités qui ont décidé de faire cette exposition au musée des beaux-arts de Tournai. Et donc il y aura une série de conférences sur le fonctionnement de la loge, la loge et la laïcité, loge et cinéma, etc. — Alors la réalité actuelle à Tournai, elle est beaucoup plus riche que ce que nous évoquions tout à l'heure, l'existence d'une loge au XVIIIe ou au XIXe siècle. Aujourd'hui, il y a une palette d'activités maçonniques. Il y a des loges d'obédience différentes. — Bien sûr. Et il y a naturellement le droit humain qui est une... — Vous dites « naturellement ». — Mais parce que le droit humain fait partie maintenant de la vie maçonnique. Vous savez que pour l'introduction des femmes en maçonnerie, ça a été une longue, longue lutte. Mais on peut dire que ça a été plus vite que dans la société civile, puisque les maçons ont reconnu les femmes beaucoup plus tôt que la société civile. D'ailleurs, dans les constitutions d'Anderson, on parle d'être probes et libres. Et les femmes, à l'époque, n'étaient pas libres. C'est pour ça qu'elles... — On considérait qu'elles n'étaient pas libres. — Elles n'étaient pas libres. Oui, elles ne l'étaient pas, puisque, disons, elles dépendaient de leur mari, elles dépendaient de leurs frères, elles dépendaient de leurs parents d'abord, etc. — Oui. Et la loge du droit humain de tourner s'est constituée vers quelle année ? — Alors elle s'est constituée avant la guerre, dans les années 1920, quelque chose comme ça. Et elle s'est arrêtée avec la guerre. Et donc elle l'a repris, elle a relevé ses colonnes, comme nous disons, en 1977. — Ah oui. Donc il y a eu là aussi un hiatus entre la fin du second conflit mondial et la renaissance, le redépart des travaux de la loge du droit humain. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, une loge de la grande loge féminine va être en train de se créer, va se créer, s'est créée. — C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est vrai que c'est un projet et qui est naturellement bien accueilli, qui sera bien accueilli, je pense, aussi. Mais enfin, rien... — Oui, ça renforce la présence féminine dans la maçonnerie tournésienne. Ma dernière question, Adolphe Adolfi, c'est une question peut-être un peu difficile. Au fond, quelle est la spécificité de la maçonnerie à Tournai par rapport à la maçonnerie mantoise, la maçonnerie namuroise, la maçonnerie liégeoise, la maçonnerie bruxelloise ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que se reconnaissent entre eux les frères et les sœurs de Tournai ? — Je ne pense pas vis-à-vis des loges que vous citez, parce que ce sont toutes des loges assez anciennes et qui ont à peu près la même culture de loge que la nôtre par rapport, naturellement, à certaines loges nouvelles qui se sont créées depuis, qui sont beaucoup plus... qui veulent beaucoup plus d'extériorisation, qui veulent beaucoup plus... — D'application dans la vie publique, etc. — Est-ce que la présence fort proche de la France et notamment de la maçonnerie liéloise a des effets ? Parce que Liège est proche de l'Allemagne, mais il y a la barrière de la langue entre les frères allemands et les frères liégeois. Tandis qu'il n'y a pas de barrière linguistique entre les maçons de Lille et les maçons de Tournai. Est-ce qu'il y a là des échanges particuliers ? — Il y a finalement... Contrairement à ce qu'on puisse penser, il y a assez peu d'échanges. Et il y a maintenant des accords entre les Français, les obédiences françaises et belges afin de régler un certain nombre de problèmes de personnes. — Mais il y a quand même enrichissement, j'imagine, par le fait de la présence si proche. — Oui, bien sûr, bien sûr. — Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la maçonnerie à Tournai parce qu'on a publié un livre intitulé « Visages de la franc-maçonnerie à Tournai, deux siècles d'histoire maçonnique tournésienne », ouvrage publié aux éditions Mimogramme. Merci Adolphe Adolfi pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.